... Beaucoup d'attentes, énormément d'attentes. C'est la course de sa vie. A 32 ans, Jean-Luc Chrétier n'a toujours rien gagné. Ce sont ses quatrièmes et derniers Jeux Olympiques et Luc Alphand a pris sa retraite. C'est un vendredi 13, il est 13 heures passées, la veille, il a chuté à l'entraînement. Devant lui, plus de 3000 mètres de descente, à bloc, c'est la course de la peur des Jeux Olympiques. Numéro 3, Jean-Luc Chrétier. Tout se déroulait comme dans un film. Tout allait super bien. J'étais dans le temps tout le long de la descente. J'étais dans le temps. A quel moment se remporte une victoire ? Sur quelle image pouvons-nous dire, voilà, il vient de gagner la course ? Cette fois ? Sous-titrage ST' 501 ? Au pied du mont Karamatsu, meilleur temps pour Jean-Luc Chrétier. Mais attention, il en reste 40, dont Herminator. Hermann Mayer. La chute du siècle pour le dossard numéro 4. Le chiffre de la mort au Japon. Mais Hermann Mayer, l'Autrichien, survivra. Des chutes, il y en a. On en compte 13 ce jour-là. Dont celle, terrible, du français Nicolas Burtin. Sous le regard de Jean-Luc Chrétier, observateur forcé du mauvais sort de ses concurrents. C'est un vendredi 13. Ça c'est dur. Je peux dire qu'il y a des moments où tu te mets à trembler, tu ne sais pas pourquoi. Personne ne fera mieux que le skieur de la plagne. Chrétier, champion olympique, sa seule victoire. Et quelle victoire ? À partir de ce vendredi 13, ma vie va être complètement changée. Et l'avenir va être complètement bouleversé par rapport à ça. Et puis c'est la bande des copains. Franck Piccard, champion olympique de super géant à Calgary. Luc Alphand, double vainqueur de la coupe du monde. Je n'avais pas un torse à médaille, mais on en a trouvé un. Il y a un excellent. Les top guns, trois kamikazes réunis dans le succès. Ah, Pierre, il est debout ? Et puis c'est téléphone maison. Non. J'étais encore couché quand papa était au départ. Et puis j'ai entendu maman crier, aller. Et alors je me suis levée. Je suis arrivée juste quand papa allait passer la ligne d'arrivée. Et surtout, c'est le successeur de Jean-Claude qui dit. 30 ans après sa triple victoire au jeu de Grenoble en 68. Quatrième descendeur français, champion olympique après Aurélier, Vuarnay et Kili. Numéro 14, Jean-Claude Kili. Je n'attends pas le départ. À quel moment se remporte une victoire ? Sur quelle image pouvons-nous dire ? Voilà, il vient de gagner la course. Je peux vous dire que c'est un sacré bonheur. C'est bon, non ? Ça vous plaît ? Moi aussi. Hermann Mayer a bien survécu. Super favori, l'Autrichien remporte même la médaille d'or du super géant. C'est bon, non ? Merci.